Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi magnifique journée, c'est l'été 16 juillet 2022, 15h16, heure du Québec. Il fait beau, on a des vagues de chaleur à tous les étés, depuis toujours, et il y en aura pour toujours aussi. Des fois ça dure huit, dix jours, des fois même deux semaines. Je me rappelle tout jeune, il y avait les canicules de juillet, mais on était capable de les supporter, on était content parce que c'était du soleil pendant deux semaines, puis de la belle température, de la chaleur, pour un pays nordique, on attend ça. En Europe maintenant, on a tellement programmé les jeunes à la dramatisation de tout, on aime dramatiser tout, on n'est plus capable de supporter quoi que ce soit. Il y a un peu de chaleur, à la télé on nous montre des gens qui sont en train de suffoquer de s'éponger le front, mesdames et messieurs. Alors qu'il y a de l'air climatisé partout, de la ventilation partout, de l'eau partout, imaginez une canicule au 17e, 16e siècle, ça ne devait pas être facile, sur la terre battue, dans des huttes, mais les gens passaient à travers. Si tu t'en vas en Arabie Saoudite, si tu t'en vas dans les pays du Moyen-Orient, il fait chaud très longtemps, j'ai des amis pakistanais, il fait chaud 12 mois par année, ils n'ont pas de climatisation, puis ça fait longtemps qu'il fait chaud, des milliers d'années, puis il va faire chaud pendant des milliers d'années. C'est comme si on est habitué des gens à se plaindre, ou si on va chercher juste des clips pour vous montrer que, « Oh mon Dieu, il y a une petite vague de chaleur, qu'est-ce qu'on va faire? » Il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Mais l'endoctrinement fait à son effet, et c'est ça à quoi on assiste. On a les jeunes générations, les plus jeunes sont, je ne sais pas, mais tellement gâtés, ils sont tellement dans la « what » technologique, ils ne sont plus capables de supporter quoi que ce soit. Puis on leur a mis dans la tête qu'un modèle climatique, ça devrait être une température parfaite, un monde parfait, un langage parfait, des individus parfaits, qui s'habillent parfaitement, qui pensent parfaitement, comme le Parti communiste chinois veut que les Chinois pensent. Maintenant, nos gouvernements, nos pays respectifs ont ce modèle-là en tête, parce que c'est comme ça qu'on peut contrôler encore plus l'individu. C'est à l'école, et il y a Vladimir qui vient de comprendre ça. Et DNYUZ, que j'aime bien, publie ce matin un article là-dessus. « Poutine vise à former une nouvelle génération de partisans à travers les écoles. » Parce que les écoles publiques et même privées, parce qu'elles sont toutes subventionnées indirectement, elles sont obligées de répondre au programme des gouvernements, au programme de l'enseignement public, et on en profite pour endoctriner les enfants, on leur enseigne tout ce qui ne devrait pas être enseigné par les professeurs. Toutes des valeurs devraient être enseignées par les parents, selon les valeurs de chaque parent. Mais non, le gouvernement, l'école s'est transformé en maître de votre demeure. Et c'est ça le problème avec la gauche. C'est ça le problème avec les gros gouvernements, c'est que ces gens-là envahissent nos vies. Au Québec, on est obligé d'avoir une clôture si on a une piscine, parce qu'il y a deux, trois enfants qui se sont noyés, parce qu'il y a deux, trois parents qui étaient inattentifs. Tout le monde doit payer. Des milliers de dollars de plus pour avoir une piscine au Québec, parce que la petite intelligentsia gauchiste, qui était menée à l'époque par Pauline Marois, c'est elle qui a amené cette obligation-là, dans son mandat de première ministre de 16 mois, une chance que ça a duré juste 16 mois, il y a eu un événement tragique, et pour punir l'ensemble de la population, parce que c'est comme ça que la gauche fonctionne, eh bien, on a obligé les gens qui avaient une piscine et qui voulaient avoir une piscine, de s'installer une clôture. Donc, pour un parent ou deux ou trois incapables de faire leur travail, inattentifs, ou un accident peut arriver à tout le monde, c'est l'ensemble de la population qui paye. C'est comme ça que la gauche fonctionne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve toujours avec moins, moins, moins de pouvoir, l'individu, et moins de droits et libertés. Et c'est comme ça partout. C'est comme les armes à feu, la fameuse question des armes à feu aux États-Unis. Une arme à feu n'a jamais tué quelqu'un. Si tu as une arme à feu sur une table ou dans un tiroir, il n'y a pas de grande chance que l'arme à feu sorte du tiroir tout seul et se mettre à tirer sur les gens sans qu'il n'y ait personne derrière l'arme à feu. L'arme à feu n'est pas un problème. Le problème, c'est la personne qui est derrière l'arme à feu. Et la plupart des attaques sont toujours commises par des gens déséquilibrés mentalement. Il n'y a pas un être équilibré qui va prendre une arme à feu et qui va décider d'aller tirer sur les gens comme ça. Et souvent, ça fait longtemps qu'on le sait que cet individu-là est malade ou cet enfant-là est malade, a des problèmes et a besoin d'aide. Mais souvent, c'est un problème, c'est une question taboue, on n'en parle pas. On ignore le sujet au niveau des parents ou de l'environnement proche de la personne. Et on pense que tout est correct et que tout est normal jusqu'à ce que le drame arrive. Et là, naturellement, on veut bannir les armes. Mais on ne veut pas prendre des responsabilités. L'arme n'est pas un problème. Comme les couteaux ne sont pas un problème, ce n'est pas parce qu'il y a des attaques à l'arme blanche qu'on va bannir les couteaux. Comment on va couper nos steaks après? Comment on va couper nos légumes? Ce n'est pas parce que tu as des gens qui utilisent des voitures pour aller commettre des attentats et rentrent dans des foules qu'on va bannir les voitures ni bannir les avions parce qu'il y a des pirates de l'air qui ont décidé d'utiliser un avion comme arbre. On ne va pas bannir les avions. Mais on aime ça aller dans la facilité chez les gauchistes parce qu'on pense qu'avec nos idées et notre idéologie, on peut régler les problèmes. Les idéologues, généralement, quand on regarde l'histoire et leur bilan, ont plus tendance à accélérer et augmenter les problèmes que de les régler. Vladimir, à partir de la première année à part ça, les élèves de toute la Russie assisteront bientôt à des cours hebdomadaires proposant des films et des visites virtuelles à travers les régions actuelles où il y a des conflits. Ils recevront une dose régulière de conférences sur des sujets tels que la situation géopolitique et les valeurs traditionnelles. En plus d'une cérémonie régulière de lever du drapeau, ils seront initiés à des leçons célébrant la renaissance de la Russie sous le président Ploutine. Et selon la législation promulguée par Poutine jeudi dernier, tous les enfants russes seront encouragés à rejoindre un nouveau mouvement de jeunesse patriotique à l'image des pionniers à cravate rouge de l'Union soviétique. Présidé par le président lui-même depuis la chute de l'Union soviétique, les tentatives du gouvernement russe de transmettre une idéologie d'État aux écoliers se sont avérées infructueuses. A récemment déclaré un haut fonctionnaire du Kremlin, Sergei Novikov, à des milliers d'enseignants russes lors d'un atelier en ligne. Mais maintenant, au milieu de ce conflit qu'on voit, M. Poutine a clairement indiqué que cela devait changer. Nous devons savoir comment les infecter avec notre idéologie, a déclaré Nivokov. Notre travail idéologique vise à changer la conscience. Donc, on le voit, l'outil le plus efficace pour la propagande, c'est l'enseignement public. Et c'est là où on devrait tous se lever et dire stop à l'endoctrinement et demander aux professeurs d'enseigner aux enfants qu'est-ce que la vie, ce que représente la vie, que la vie n'est pas facile, que si tu veux quelque chose dans la vie, il y a des bonnes chances que ce soit toi qui va mettre l'effort pour l'avoir. Compte surtout pas sur des politiciens ou des gouvernements qui vont venir te promettre l'Eldorado parce que le prix à payer va être trop élevé et ils ne te donneront jamais ce dont tu as besoin, mais ils vont t'enlever tous tes outils de liberté. Donc, chers amis, je pense que ça c'est important de réaliser que on n'est vraiment pas en bonne posture en ce moment. L'endoctrinement et la propagande des médias, la propagande des écoles, la propagande des gouvernements, peu importe où vous vous trouvez, est vraiment trop envahissante et je vous dis que ce n'est pas prêt de changer et qu'on s'en va vers de plus en plus de totalitarisme. Moi, ça m'inquiète, je ne sais pas si ça vous inquiète, mais il n'y a rien de nouveau, mais quand même, c'est encore pire, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Satan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada